Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, vendredi, donc veille de week-end. On va essayer de manger léger, on va se faire une salade, une salade croquante. Et pour cette salade, j'ai pris un petit concombre, une courgette, petite mais ferme, un oignon nouveau, un bulbe de fenouil, quatre radis, radis roses, un demi-citron, on va prendre le jus, et après il nous faut des herbes aromatiques, donc de l'estragon, j'ai pris deux brins, du cerfeuil, de la menthe et de la ciboulette. On est pas mal, on va faire une vinaigrette toute simple, huile d'olive, jus de citron, 7 poivres et quelques gouttes de tabasco pour donner un petit coup de fouet à cette salade. Ensuite le concombre, on va peler le concombre, voilà, une lanière sur deux. On enlève les extrémités, on va le couper en deux. On va ôter les graines. Une fois qu'on a ôté les graines, on coupe comme ceci, on va couper des morceaux à peu près de cette taille. Finalement ces morceaux sont un peu trop gros, on va les couper à peu près de ce gabarit. Donc je vais les recouper tous en deux, comme ça. Voilà pour le concombre, dans un saladier, et on va attaquer maintenant la courgette. Courgette, on va faire la même chose, on se débarrasse des extrémités. Là on va laisser la peau, au choix, vous pouvez enlever si vous voulez, là on va laisser la peau. Et donc là c'est pareil, on va enlever ça. Pareil pour la courgette, en cubes. Voilà pour la courgette, direction le saladier. On s'occupe maintenant du fenouil. Alors je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais bien sûr tous les légumes ont été lavés. Avec soin, on se débarrasse de cette partie-là. On va se débarrasser de l'extrémité qui est un peu séchée. On va ôter comme ça. Alors voilà, je vais les repasser, parce que là, il y a toujours des petites impureties, des petits insectes. Donc j'ai feuille, mon bulbe de fenouil, et on va le repasser à l'eau. On va le découper. Voilà pour le fenouil. On va s'attaquer maintenant à l'oignon. Voilà pour l'oignon nouveau, dans le saladier. On s'occupe maintenant des radis, ça débarrasse de l'extrémité. Et on les passe à la mandoline. Voilà pour les radis. On prend maintenant l'extrémité du fenouil. Et pareil, on va les passer comme ça à la mandoline. On va récupérer les herbes aromatiques. Donc on commence avec la ciboulette. Voilà pour la ciboulette. Pas trop petit non plus la ciboulette. Après, vous faites comme vous aimez. Si vous n'aimez pas trop gros. Voilà la ciboulette. L'estragon, on va récupérer les feuilles. Pareil, l'estragon, on va le hacher comme ça grossièrement. On continue avec le cerfeuil. Pareil pour le cerfeuil, vraiment très gros. Voilà, trois coups de couteau, ça suffit. On va rajouter quelques feuilles de menthe. Quelques cuillères à soupe d'huile d'olive. Le jus d'un demi-citron. Une belle pincée de sel. Du poivre. On va rajouter, je vais commencer à mélanger ça déjà. Trois gouttes de tabasco. Voilà, pas plus ça parce que je dis pas plus, j'en ai mis au moins quatre, quatre, cinq. Trois gouttes de tabasco, c'est très bien. On mélange tout ça. On peut verser maintenant notre vinaigrette. On mélange tout. Et voilà, cette magnifique salade croquante. Très bien quand il fait chaud. Rempli de vitamines. Impeccable. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Peut-être une belle tranche de pain grillé pour accompagner ça. Ça me plairait bien. Pas de pain. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.